Dans un communiqué rendu public mardi 30 mai 2017, la Fédération togolaise de football a décidé de la suspension à titre provisoire de deux clubs du championnat national de toute activité liée à la discipline. Une enquête a même été ouverte pour faire la lumière sur une possible violation des règles éthiques par les clubs Binkiti de Bassard et Maranata Football Club. En cause, la rencontre comptant pour la dernière journée du championnat national de première division, disputée dimanche 28 mai. C'est inimaginable parce que l'équipe n'a marqué que 9 buts en disons 13 journées. Et en une seule journée, cette équipe a eu cette facilité de marquer quand même 11 buts à ce énorme championnat qu'est Maranata. Le problème, il est né du moment où aussi il y a eu deux quintuplés, deux joueurs ont marqué 5 buts et même le gardien de but a traversé tout le terrain et est parti de marquer aussi. Ce championnat togolet a de la valeur, sauf que l'exception vient de ce score au final entre Binkiti et la formation de Maranata. Avant l'ultime journée de la compétition, au moins 6 clubs étaient assurés de leur maintien en première division. Au bas du classement, 4 clubs pouvaient espérer éviter la relégation. Binkiti de Bassard a donc réussi à tirer son épingle du jeu en marquant exactement les 11 buts qu'il fallait contre Maranata FC. Une procédure disciplinaire a été entamée par la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la fédération. D'être 11 buts, ce n'est pas facile et c'est extrêmement rare dans le football. Nous n'arrivons pas à croire que Binkiti a besoin de 11 buts pour se maintenir et il a réussi à marquer les 11 buts. Ça prête vraiment à une interprétation qui frise un arrangement. Et eux aussi, et c'est un certain nombre d'éléments d'appréciation dont dispose du comité d'éthique, le confort de la création qu'il y a eu un arrangement sur ce match-là. Le rôle du commerce à la matière est constitué simplement à faire la tésine, c'est ce qu'on vient de faire. Il ne nous revient pas de les inscrire ou de désinscrire la tésine dans un délai d'oriland. L'essentiel pour nous, c'est que ça a plus abouti à quelque chose qui éclaire le public sportif sur ce qui fait réellement passer. La décision de la Fédération nationale a été approuvée par de nombreux commentateurs et amateurs du football au Togo. Elle relève des compétences du comité exécutif de l'instance en matière disciplinaire et ce conformément à l'alinéa 4 de l'article 65 de ces statuts.